la deuxième vidéo va consister à découvrir un petit peu les premières propriétés avec ses puissances admettons que on cherche à calculer 2 puissance 3 auquel on multiplie 2 puissance 4 si on vient à la définition de puissance 3 c'est donc 2 x 2 x 2 qui se multiplie trois fois par les mêmes puisque c'est 2 puissance 3 et cela je multiplie par 2 puissance 4 c'est à dire que 2 se multiplie quatre fois de suite par lui-même et là on comprend bien que ce nombre là peut s'éclare en une seule fois il peut s'éclare 2 puissance 7 puisqu'il y a 3 plus 4 7 facteurs de 2 et on comprend bien c'est assez intuitif que les deux exposants 3 plus 4 la somme des deux exposants vont donner l'exposant final on a donc une propriété lorsque j'ai un nombre a que je mets à la puissance n que je multiplie par le même nombre à une autre puissance alors c'est toujours le même nombre à la puissance n plus n si je peux me permettre de donner une astuce cette formule elle est éventuellement à apprendre par coeur pour les bons élèves les élèves qui fonctionne bien mais c'est un peu plus de difficultés notamment à retenir ces formules puisqu'il ya trois lettres un a un n et un m et n'est pas simple d'y mettre du sens lorsque vous faites un calcul lorsque vous devez utiliser une propriété mettez du sens à ce que vous faites et n'est pas du tout stupide dans votre tête ou au brouillon de réécrire cette première partie en des composants pour essayer de donner du sens et comprendre ce que vous calculez et de pas appliquer des formules n'importe comment dans des situations inadaptées on en reparlera une autre propriété qui est à peu près équivalente si l'on me demande de calculer 2 puissance 5 sur 2 puissance 3 de la même façon je vais essayer de mettre du sens au calcul que je fais et donc 2 puissance 5 s'écrit 2 x 2 x 2 5 fois de suite et au dénominateur 2 puissance 3 2 x 2 x 2 et là on voit que l'on peut facilement simplifier ma fraction puisque là maintenant on se ramène un calcul de fraction je peux simplifier des deux numérateurs et au dénominateur qui sont en facteurs il me reste au final 2 puissance 2 il me reste 2 x 2 et là comme pour tout à l'heure on comprend bien que avec mes deux exposants de tout à l'heure on va faire 5 moins 3 qui est égal à 2 et donc dans un quotient si je reprends la même expression pour ma formule que tout à l'heure un nombre à la puissance n si je divise par le même nombre à un autre exposant donc pour le quotient du même nombre à des puissances différentes à puissance n sur à puissance n est égal à la puissance n moins